Maintenant que nous avons fixé notre modèle, l'exemple sur lequel on va travailler pour illustrer les différentes relations entre les différentes entités de notre base de données, on va commencer par voir les relations une par une. Et on va commencer par la première relation qui est la relation one to one. Mais avant de faire ça, on va rapidement créer les quatre entités sur lesquelles on va travailler. Donc pour ce faire, on va déviser un petit peu la création et la génération des entités rapidement. Donc c'est un php bin slash console. D'accord. Là, il va m'afficher l'ensemble des commandes que je peux utiliser et la commande qu'on a besoin d'utiliser pour générer notre entité. C'est celle d'un doctrine générate entity. Donc je vais la copier vite fait. Bien, je vais l'écrire directement, c'est mieux. Donc php bin console doctrine.generate.entity. Donc doctrine.generate.entity. Là, il va me dire, bienvenue, etc. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton entité ? Je vais lui dire, c'est aband, parce qu'il faut toujours utiliser le shortcut main. Deux points. Et la première entité que je vais créer, c'est l'entité chapitre. Deux points. Chapitre. Et qui va contenir, oui, on a notation, exactement. On va avoir le titre de notre chapitre. Qui est un string qui ne peut pas dépasser les 100. Qui n'est pas annulable, qui n'est pas unique. Ensuite, on va avoir une description de ce chapitre-là. Une description, on peut avoir des mots-clés, tout ce que vous voulez. Mais là, ce n'est pas le truc le plus important. On va dire que ça va être du texte, nullable, unique, etc. C'est tout ce qu'on a besoin par rapport à l'entité chapitre. Maintenant, pour l'entité court, on va créer, en utilisant la même méthode, je vais faire un generate entity, je vais lui dire que je veux une entité qui s'appelle AppBundle.Cours. Notre cours, il va avoir une désignation. D'accord, bon. Désignation. Voila. 255, c'est trop, on peut la changer après. Et il peut avoir un nombre d'heures. Voilà, je vais écrire heure. Non, c'est pas bien. MB, voilà, un nombre d'heures. Voilà, enfin, S qui va être un number. Et qui va être unique, etc. C'est tout. C'est ce qu'il nous faut pour cette table-là. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre les attributs que vous voulez. C'est pas ça le plus important maintenant. Le plus important, c'est de créer les relations entre ces entités-là et de voir comment ça marche. Maintenant, il me faut l'enseignant et la section. Donc, pour l'enseignant, ça va être la même chose. Je vais générer mon entité. Je vais l'appeler, je vais l'appeler, un del enseignant. Et je vais avoir une annotation. Je voudrais avoir pour l'enseignant son nom. Voilà, il va y avoir son nom. 150, je pense que ça suffit. Même 100, ça suffit. Voilà, et son CIN. Voilà, ici, fill type, ça va être un intérieur. Unulable false. Non, il ne peut pas être unulable. Unique, je mets true. Parce qu'un enseignant, il va avoir un seul identifiant. C'est 100 CIN, tout simplement. C'est tout. Et finalement, on voudrait avoir la section. Donc, on va créer notre entité. On va avoir notre section. Donc, ça va être un band 2. Deux points. Section, voilà. C'est de la notation. Et on va avoir une désignation. Bien sûr, c'est des attributs. La bonne pratique, on dit que l'attribut doit être en minuscule. Donc, 105 ans, je pense que ça suffit. Unulable false. Et ça suffit pour cette entité-là. Donc là, on devrait avoir 4 entités qui ont été générées au niveau de notre app bundle. Donc, si je vais au niveau des entités, je vais trouver le chapitre, le cours, l'enseignant et la section. Donc, pour le moment, tout va bien. Les entités sont là. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de modéliser notre première relation qui est la relation 1 to 1. Donc, on avait dit qu'on avait un problème quelque part sur... Voilà, la personne, l'un des attributs qui avait une taille gant. Donc, je pense que c'est le chapitre. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le cas. Donc, ici, on a une taille de 100. Et là, c'est un texte, donc ça marche. Pour le cours, c'est une... Voilà, c'est la désignation du cours. Je pense que de 155, c'est trop. On va mettre 150. Même pas. Allez, 100. Voilà. Et donc, si on veut exécuter tout ça, on va faire un PHP, Bing Console, Doctlin, Scheme, Update. Et on va utiliser notre "-dump", "-sql", pour vérifier quelles requêtes vont être exécutées. Normalement, il va y avoir 4 cliétables. Cliétables, 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 cliétables et cliétables. Donc, c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Et ça va être un tire-tire et force. Et ça marche. Normalement, on a nos 4 tables qui ont été exécutées. Vous pouvez, en fait, intégrer ou consulter votre schéma de base de données en utilisant directement votre IDE. Donc, ici, vous avez Database. Si vous ne l'avez pas, normalement, dans Tools, et là, vous l'avez quelque part. Donc, voilà, c'est Windows. J'ai oublié où exactement on peut la récupérer. Si elle n'est pas là. Donc, c'est Tools. Quelque part, par là. Non, non, non. C'est pas là. Donc, ça ne peut être que ici. Donc, c'est Pinnacle, je ne sais plus. Bon. Vous la cherchez en utilisant votre petit scie et vous avez votre Database. Donc, vous cliquez ici et vous lui dites que vous voulez ajouter une nouvelle source. Vous sélectionnez votre VODD, ici, pour nous, c'est MySQL. Ensuite, vous lui donnez les données de la base. Donc, ici. Comment on avait appelé notre base de données ? Donc, config. Voilà, là, mitres.aml. C'est tuto-s'info. OK. Database name, tuto-s'info. OK. Ça marche. Même si, ici. Bon. MySQL, voilà. Le user, c'est root, pour mon cas. Pas de password. Et là, il ne me laisse rien faire parce qu'il me donne ici, il me dit ici que download missing driver files. Donc, il me demande de télécharger le driver. Je l'ai téléchargé. Et là, je peux faire un test connection pour vérifier si ça marche. J'autorise l'accès à mon GDK. Et là, il me dit successful. Donc, j'ai ma base de données. Je lui dis apply. OK. Et là, en fait, j'ai ma base de données qui va apparaître ici. Et je vais avoir mon schéma tuto-s'info. Et là, on a les quatre tables que nous avons demandées. Plutôt cinq avec la table de personnes qu'on avait créées avant. Donc, c'est bon. Cette partie-là, ça marche. Donc, maintenant, on va gérer la partie relation. Et on va commencer par la partie one-to-one. Donc, vous voyez ici, vous pouvez récupérer votre base de données. Vous pouvez exécuter des requêtes, ce que vous voulez. Donc, la première relation one-to-one, c'est entre le cours et le chapitre. Et logiquement, on a besoin de connaître le chapitre à quel cours il appartient. Donc, on va aller dans la table. Chapitre et on va ajouter un attribut cours. N'oubliez pas que lorsque vous managez, vous gérez un ORM, vous parlez le langage orienté objet. Dans la base donnée, c'est l'ID. C'est l'attribut ID qui va, la clé primaire qui va migrer. Par contre, au niveau de votre ORM, c'est toujours des objets. Donc, ici, dans l'objet chapitre, vous avez besoin d'un objet qui va représenter le cours qui correspond à ce chapitre-là. Donc, tout simplement, on va venir ici et on va lui dire qu'on a besoin d'un petit cours. Bon, on a vu. On va lui dire que c'est private. Voilà. Et là, on va l'annoter. Et là, on va utiliser, donc, une annotation qui correspond à notre ORM. Donc, ORM. Slash. Et là, c'est one. Et là, on a nos trois relations. One to many, one to many, one to one, and many to one. Nous, on veut du one to one. Donc, ici, vous avez un ensemble d'attributs à renseigner. Réellement, vous devez, et vous êtes obligés d'un seul, d'utiliser et d'informer un seul attribut. C'est le target entity. Son nom, il est très explicite. C'est l'entité cible qui va correspondre à notre objet cours. Donc, si on fait un contrôle espace, vous allez trouver l'ensemble des entités que vous avez dans votre projet. C'est à cause de l'utilisation des plugins Symfony. Nous, on va aller lui dire que ça correspond à la table cours. Et donc, vous voyez que si vous l'écrivez tout seul, vous devez mettre le chemin qui emmène dans votre entité. C'est à dire le nom du band, slash le nom du dossier, slash le nom de votre fichier. Donc, c'est court. Et là, on a créé la relation qui correspond à ça. Donc, ça, c'est au niveau de votre code source. Maintenant, comment on peut faire pour transformer ça au niveau de notre base de données ? Et bien, c'est très simple. C'est la même fonctionnalité que nous venons de faire. C'est à dire qu'on va lui dire d'aller mettre à jour notre base de données. Et si on fait un "-dimp-sql", on va voir qu'il va faire ça. Il va faire un alt table, chapitre, addCourtId, inDefaultNull. Donc, il est allé dans le chapitre ajouter une variable qui s'appelle courtId, en utilisant bien sûr les normes de nomination. C'est à dire que puisque le mot est composé, il va ajouter court et tiré bas id. Ensuite, il va dire que je vais ajouter une clé étrangère qui va s'appeler courtId. et qui va correspondre à l'id de la table court. D'accord ? Et ça marche. Après, il va dire que ça doit être unique puisque c'est un. Donc, c'est logiquement unique. Donc, do le one to one. Donc, ça marche. Là, on peut lui dire que oui, c'est ce qu'il devrait faire. Et on va lui demander de l'exécuter. Voilà, avec un tire-tire force. C'est bon, il a exécuté ces trois requêtes-là. Si on reprend notre base de données, ici, et si on actualise le schéma, et qu'on aille voir la table chapitre, on va remarquer l'ajout de tout ce qu'il avait dit, de tout ce qu'il avait listé. Donc, l'ajout du court ID, l'ajout d'une clé secondaire, et l'ajout d'une référence unique sur cette clé, voilà, unique sur cette clé-là. Donc, le court ID, il va être unique. C'est normal puisqu'on utilise du one to one. Donc, on a créé tout ça juste en ajoutant cette petite annotation-là, one to one, en lui indiquant l'entité qui correspond à ça, et en lui disant, en lui disant que tout ça, ça va correspondre à une variable qui va s'appeler court, au niveau de notre table, plutôt de notre entité chapitre. Sous-titrage ST' 501